France Inter, le 7-9 Bonjour Stéphane Blakowski. Bonjour Patrick. Ce matin vous avez décidé de nous révéler un secret. C'est quoi votre secret ? Vous tenez un scoop ? Ah bah là Patrick vous risquez d'être un peu déçu. Parce qu'en fait mon secret c'est pas vraiment un secret. C'est un scoop, oui si vous voulez. Mais un scoop qui a été publié à 130 millions d'exemplaires et traduit dans 224 langues. Donc vous voyez, un scoop moyen quand même. En fait mon secret il est écrit dans toutes lettres dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est le secret que le renard confie au Petit Prince avant de le quitter. Il lui dit, le plus important dans la vie, la seule chose à ne jamais oublier, c'est que l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors quand le renard dit ça, on a envie de chialer tellement que c'est vrai. Mais le problème c'est qu'on a beaucoup de mal à ne pas oublier ce que nous dit le renard. Parce que même si les apparences sont trompeuses, on ne peut pas s'empêcher de leur faire confiance. La preuve, quand quelqu'un est beau, les apparences sont avec lui dans la vie et c'est un sacré avantage. Toutes les études scientifiques menées sur le sujet conduisent au même résultat. Scientifiquement, les gens beaux sont payés 20% de plus que la moyenne. Je regarde Nicolas Béthoud qui est bien payé et très beau en même temps. Tandis que les moches, je regarde personne, sont payés 20% de moins. En politique, c'est pareil. Le fait d'être beau est clairement un avantage. Selon une étude publiée en 2005 par l'université du Texas, quand un candidat est très beau, il est élu dans 56% des cas. Ça a l'air d'vous faire plaisir ça, Anne Hidalgo. J'en sais rien, j'attends la conclusion. En revanche, quand un candidat est vraiment moche, il n'a que 44% de chances d'être élu. Mais où voulez-vous en venir ? Oui, c'est ça, j'attends. Ça paraît un peu con ce que je vous raconte. N'empêche, ça doit être un peu vrai. Sinon, Mitterrand ne se serait pas fait limer les dents, Chirac se serait printemps les cheveux, Sarkozy ne porterait pas de talonnette. Quant à Hollande, c'est quand même pas un hasard s'il a décidé de faire un régime avant de se présenter en 2012. Qui sait, si le ventre de Hollande eût été plus rond, la face de la France en aurait peut-être été changée. Alors aujourd'hui, les apparences ont pris tellement d'importance d'une campagne électorale que les hommes politiques font appel à des professionnels du marketing pour s'occuper de leur image. Alors évidemment, tout le monde est contre le marketing en politique. Les électeurs ne veulent pas qu'on les prenne pour des consommateurs. Les hommes politiques ne veulent pas qu'on les prenne pour des paquets de lessive. Pas vrai ? Quant aux journaux, c'est bien connu, ils sont à fond pour le débat d'idées. En attendant, à part Jean-Luc Mélenchon, tous les hommes politiques, à part Mélenchon, ont déjà posé en famille ou en couple dans Paris Match. C'est bizarre, hein ? Ça y est, je vois où vous en venez. Vous étiez dans Paris Match cette semaine. C'est bizarre parce qu'accueillir Paris Match dans sa cuisine, c'est quand même typiquement le truc de star. Et pourtant, les hommes politiques sont convaincus que de se comporter comme une star, ça va les rapprocher des gens. Souvenez-vous, plein de gens ont essayé. Par exemple, DSK, vous vous souvenez ? Quand il avait accueilli l'équipe de Canal+, dans sa cuisine pour montrer comment il faisait griller les steaks, et pendant ce temps-là, Anne Sinclair remue la salade. Comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses. Parce qu'on s'est rendu compte, malgré tout, avec DSK, que le steak-salade, c'était pas vraiment son truc. Dans le fond, il était beaucoup plus pâte aux truffes. Ça n'empêche pas les politiques de continuer à poser dans un match. L'autre jour, on voyait Bruno Le Maire à quatre pattes dans un match. Alors, rien à voir avec DSK, je vous rassure. Il était juste en train de jouer au pied de voiture avec son fils. Sinon, Marisol Touraine, elle, avait une pile de dossiers immense sur sa table, pour bien montrer qu'elle bosse. Quant à Copé, il débordait de tendresse, tel un bisounours sous extasie, en train de prendre son petit déjeuner en amoureux. Alors, dans le cadre d'Anne Villalago, il faut reconnaître qu'elle a quand même très longtemps résisté avant d'accueillir les photographes de match dans sa cuisine. En 2006, elle dénonçait la pipolisation de la campagne de Ségolène Royal, elle était contre. En 2012 encore, l'année dernière, dites donc, elle dénonçait le marketing politique pratiqué par Nicolas Sarkozy. Mais bon, maintenant qu'elle est candidate à la mairie de Paris, c'est bizarre, mais c'est difficile de résister. Les apparences ont tellement d'importance aux yeux tous que c'est quand même très risqué de les mépriser. Alors, la semaine dernière, dans Paris Match, on a vu Anne Hidalgo éclater de rire dans sa cuisine devant le millefeuille d'avocats et de betteraves préparé par son mari. Comment dire ? D'un côté, on se dit que quelqu'un qui est mort de rire devant une betterave ne peut pas être totalement mauvais. C'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, je sens comme un renard dans le studio, un renard qui me dirait, est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...